Musique ... Moi je m'occupe de la collection didactique qui s'appelle les reportages de Lefranc donc qui explique un petit peu la période historique du 20ème siècle et pour l'instant j'ai fait quatre albums sur la seconde guerre mondiale donc j'ai commencé par le mur de l'Atlantique la construction du mur de l'Atlantique par les allemands ensuite j'ai fait le débarquement donc les troupes alliées qui sont venues en Normandie libéraient un petit peu l'Europe le troisième tome c'est la bataille des Ardennes donc on suit un peu les soldats américains qui remontent, ils ont libéré Paris ils vont vers la Belgique où il y a une grosse bataille en Ardennes et le quatrième tome là qui est sorti l'année dernière qui s'appelle la chute du Reich où on voit les troupes alliées américaines et russes se rejoindre à Berlin où donc là il y a un petit peu la fin de la seconde guerre mondiale en Europe donc c'était au départ destiné aux amateurs de bande dessinée et aux collectionneurs des passionnés de Jacques Martin donc c'est une tranche d'âge on va dire ado, adulte, un peu plus de 40 ans et en faisant des rencontres, des dédicaces dans des salons de bande dessinée ou des salons du livre je me suis rendu compte que beaucoup de familles venaient me voir des enfants à peu près 10-12 ans qui commençaient à s'intéresser à l'histoire à notre période de seconde guerre mondiale qui aimaient bien ce genre d'album parce que l'album il est constitué ainsi ce sont des textes créés et écrits par Isabelle Bournier qui travaille au mémorial de Caen donc ce sont des textes hyper précis les infos sont vraiment très justes donc des textes, des documents, de l'iconographie d'époque donc des photos d'époque, des cartes donc c'est vraiment un album, j'allais pas dire fourre-tout mais vraiment qui englobe un peu différents matériaux c'est à dire du texte, des illustrations donc moi je m'occupe des illustrations vraiment du dessin et des photos alors au niveau du dessin, moi ce que je fais c'est que j'essaie de représenter des scènes qui n'ont pas été forcément prises en photo par exemple pour le débarquement il y a très très peu de photos qui ont été faites lors du débarquement donc avec Isabelle Bournier on a discuté elle m'a expliqué comment ça s'est passé le débarquement, la météo, mauvaise météo il y a eu des noyés, enfin bon c'était horrible et comme on n'avait pas de vrais documents moi j'ai essayé d'imaginer ces scènes donc c'est un petit peu, on va dire des nouvelles photos enfin j'essaye de créer des photos d'époque donc ce que je fais c'est que je synthétise les différentes informations c'est-à-dire que je m'informe sur les uniformes militaires sur le matériel comment ils ont transporté tout ça quand, pourquoi, enfin où et donc je synthétise toutes ces informations pour en faire une illustration c'est très rigoureux, enfin le but c'est vraiment d'être très rigoureux et j'ai des échos même d'historiens qui me disent c'est vraiment bien pour le premier album, le mur de l'Atlantique donc je ne connaissais pas grand chose au niveau de la seconde guerre mondiale donc j'ai mis à peu près six mois de recherche, de lecture avant de toucher le crayon donc je suis même allé en Normandie j'ai visité tous les musées de Normandie et au fur et à mesure de mes recherches je rencontrais aussi des vétérans qui m'expliquaient un petit peu comment ils ont vécu la chose et le public venant je leur expliquais ma façon de travailler et eux ça les intéressait aussi donc ça fait un petit peu oui je transmets un petit peu ce c'est un petit peu ce devoir de mémoire finalement qui est important à mes yeux merci 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 merci